Le blues il se donne de la peine, pour que le blues il coule dans les veines, il coule dans les veines. C'est l'histoire d'un bluesman chanté par Cyril Magui. Un enfant élevé dans une plantation de coton du Mississippi avec ses onze frères et soeurs, dessiné par Bertrand Lange. Une nuit au retour du carrefour. La vie de Charlie Patton ou les Bedaines de Coton, une BD musicale naît de la collaboration de ces deux artistes qu'ils présentent ici à leur public sur leur terre d'origine. On explique aux enfants qu'ils m'auraient un peu de bagarre ou d'alcoolisme. Avant 40 ans les enfants ils disent « Ah comme mon papy ! » Une oeuvre à destination des plus grands et des plus petits. Ça permet d'avoir différentes lectures en fait. Il y a les tout petits vont juste entendre la mélodie et les refrains et après dans les paroles parce que mine de rien j'ai essayé de couvrir tout ce qui se passait dans le Mississippi à cette époque-là. Donc il y a des choses très dures. Et par le dessin ça peut passer de manière plus douce. Et que ça soit un petit peu moins violent dans le texte, dans le verbe. Un voyage en Amérique proposé à partenir mais pas seulement. Au cœur de la gâtine, les murs de cette grange du 18e siècle résonnent sur les accords de blues et de folk de ce trio vendéen. Un public confidentiel mais charmé par ce groupe invité. Je ne connaissais pas du tout, moi je suis venue par hasard. Et belle découverte en fait. J'étais agréablement surprise par le lieu en arrivant. Et par l'intérieur du lieu aussi qui donnait une petite ambiance un peu confinée, un peu intimiste. Mandoline, guitare à résonateur des années 30, contrebasse, des sons magnifiés grâce à une acoustique atypique. Nous on se retrouve clairement dans l'optique qu'on a depuis le début, c'est-à-dire vraiment un lieu à l'ancienne. De toute façon on utilise une sonorisation à l'ancienne via un seul micro. Donc là on se sent complètement cohérent par rapport à notre délire si je puis dire. Retour au 21ème siècle pour une dernière séance. Mathieu Guérineau est un adepte du détournement. Chaque objet possède un son qui l'enregistre. Une bobine, un tabouret de barre, un réhausseur. Tous résonnent pour donner une composition à l'unisson devant un public de néophytes. C'est d'abord leur montrer qu'on peut faire de la musique à partir de rien. Et de par la suite c'est eux les mettre en interaction dans le projet et pouvoir réhabiliter le lieu de manière musicale. Moi le but il est juste de pouvoir développer un peu son imaginaire musical. Une performance inspirée par Sound of Noise, le film du détournement musical projeté à Partenay jusqu'à dimanche.